Yo et salut à tous, c'est SF, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait un autre test, vous voyez je fais la vidéo debout, j'aime bien faire les vidéos debout, ça permet d'être un peu plus dynamique sur ses appuis, on va dire, et c'est surtout la première vidéo que je tourne avec mon iPhone 14 Pro, c'est un peu le test, en fin de compte, le test vidéo grandeur nature, avec l'objectif standard, c'est pas l'ultra grand temps, c'est pas le téléobjectif, c'est le standard. Mais on est pas là pour parler de ça, aujourd'hui on est là pour parler de Microchiote qui essuie encore les plâtres de son système Windows 11, qui accuse toujours des problèmes avec les imprimantes. On est dans le contexte où Windows 11 est en train de se mettre à jour, vers la version 2H22 ou 2022 si vous préférez, c'est la même chose, et avant cette mise à jour, de nombreux utilisateurs avaient déjà signalé des soucis au niveau des imprimantes réseau, les imprimantes disparaissaient, elles n'étaient plus visibles par Windows 11. Microchiote confirme que les ordinateurs exécutant Windows 11 2022 peuvent avoir des problèmes pour détecter toutes les fonctionnalités des imprimantes. Les imprimantes concernées sont celles utilisant les pilotes Microsoft IPP et Universal Print. Oui, je lis un peu parce que bon, il faut lire, il y a un moment. Ainsi, même si les imprimantes sont bien détectées, elles fonctionnent uniquement avec leurs paramètres par défaut. Ça signifie que leurs fonctionnalités spécifiques ne peuvent pas être utilisées, notamment les impressions couleur, le recto verso duplex, les paramètres de format ou encore les résolutions supérieures à 300 par 300 de DPI. 300 par 300 de DPI, en gros, c'est la résolution de la qualité de l'impression. C'est un peu pareil que sur les écrans, sauf que là, c'est sur une feuille en papier. C'est la qualité de l'impression en fait. En conséquence de ça, Microchiote prend la décision de suspendre les mises à jour vers Windows 11 2022. Il n'y a plus la mise à jour dans Windows Update. C'est terminé, Microchiote suspend le processus. Microchiote travaille toujours sur la résolution de ce bug et indique qu'il fournira plus d'informations dans un futur pas si lointain que ça. En attendant, pour tous les utilisateurs qui sont face à ce problème d'imprimantes, qui disparaissent ou qui ne fonctionnent pas correctement, il y a une solution. Alors, ça fonctionne seulement si vous n'avez pas fait la mise à jour encore vers Windows 11 2022. Première étape, il suffit de supprimer toutes les imprimantes qui utilisent Microsoft IPP ou Universal Print. Je pense que la quasi-majorité des imprimantes, c'est le pilote de base de Microsoft. Vous la supprimez, l'imprimante. Vous la fuit, voilà, vous l'avez pas terminée. Il n'y a plus d'imprimante, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, seulement après, vous supprimez l'imprimante et après, vous installez la mise à jour Windows 11 2022, toujours avec l'imprimante supprimée. Et une fois la mise à jour bien terminée, bien complétée, là, seulement à ce moment-là, vous pouvez réinstaller l'imprimante qui utilise Microsoft IPP ou Universal Print. Et normalement, je dis bien normalement, ça doit fonctionner. Voilà, parce que moi, je n'ai pas Windows 11. Voilà, moi, je n'ai pas ça, moi, je ne touche pas à Windows 11. Moi, je... Non, non, je ne touche pas à Windows 11, pas pour l'instant, ce n'est pas stable du tout. Je préfère utiliser Linux. Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en dessous, cliquer sur le pouce bleu. Ça permet à YouTube de comprendre que cette vidéo est bien, parce que YouTube, c'est un algorithme. Si vous ne lui dites pas que c'est bien, il ne sait pas. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est très important. Twitter et Instagram, surtout, Instagram, soyez là. Les liens sont dans la description, juste en dessous, là. Donc, cliquez, cliquez ! Et puis, j'ai aussi une chaîne Twitch. Vous pouvez venir me rejoindre sur Twitch.tv slash ccbofficiel. Je voulais arrêter ma phrase, mais non, je continue. Chaque mercredi à 22h, Twitch.tv slash ccbofficiel. On est ensemble, on discute et on joue un peu aussi aux jeux vidéo, oui. Parce que je suis quelqu'un qui joue un petit peu, qui a besoin de se détendre le sleep après une dure journée de travail et de se coucher à minuit pour se lever à 6h du matin. Je vous avoue, ça pique. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est pas bien pour la santé. Twitch.tv slash ccbofficiel. Il paraît qu'on se marre bien. Chaque mercredi à 22h. Allez voir, s'il vous plaît, merci beaucoup. Et puis, vous savez tout, c'était Seb. Je vous souhaite de passer un bon week-end. A la semaine prochaine, ici même, sur YouTube, dimanche 15h ou mercredi 22h, Twitch.tv slash ccbofficiel. J'arrête pas de vous le répéter, alors venez ! Ciao, merci mère !